Une explication de texte dans la langue de Shakespeare. Ces étudiants ont en moyenne entre 18 et 19 ans. Ils sont en hypocagne, c'est-à-dire en première année de lettres supérieures. Tous ont de bons, voire de très bons éléments. Ils ont pour la plupart été gratifiés d'une mention très bien au baccalauréat l'an dernier. Je suis venue en prépa justement pour avoir certains bagages, parce qu'il y a la réputation de la prépa, comme quoi il y a ce gain de maturité. Et puis ça apporte beaucoup de culture, tout ça. Donc j'ai fait prépa par rapport à ça. Et aussi justement pour repousser l'échéance, ça repousse de deux ans. Et puis tout en apportant de grandes opportunités, on va dire. Mais la sélection est rude. Un candidat sur quatre intégrera la filière lettres sup du lycée de Jocante de Bastia. Tous ses élèves sont issus de terminales. Tous, sauf Théo. Après avoir fait maths sup l'an dernier, il espère intégrer une grande école de cinéma. Pour moi, les lettres sup, c'était vraiment une filière qui était très axée sur les lettres, la philosophie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres matières. On travaillait beaucoup les langues, l'histoire, la géographie. Donc la lettre sup, c'est vraiment une filière qui apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture générale. Ce dispositif d'élite compte en Hippocagne une trentaine d'étudiants. L'objectif suprême à l'issue de la deuxième année est d'intégrer la prestigieuse école normale supérieure de Lyon. Mais sur l'ensemble des classes préparatoires françaises, le taux de réussite ne sera que d'un pour cent. Tous les élèves candidats en Cagnes et Hippocagne n'atteindront pas ce Graal. Pour l'essentiel, il existe ce qu'on appelle des banques d'épreuves qui leur donnent accès à un certain nombre de métiers, en tout cas de formations, qui vont des journalistes, du journalisme à l'enseignement, passant par l'art. Et un certain nombre de fonctions qui sont basées sur un socle solide, en ce que j'appellerais, pour employer un vocable classique, les humanités. Et pour préparer les épreuves des concours, certains élèves sont particulièrement privilégiés. Exemple avec ce cours d'italien, pratiquement un cours particulier. Par rapport aux classes préparatoires, aux Hippocagnes du continent, nous avons cette chance qui tient au bassin de l'académie, qui est plus restreint peut-être que celui de grosses académies du continent. Nous avons la chance de pouvoir travailler en petits groupes. Les élèves de première et de deuxième année sont également conviés à assister à des conférences de très haute volée. Comme ici avec ce colloque animé par un éminent professeur en sciences politiques, Xavier Chrétier. Ouvert au public bastier, des conférences sur le littoral en Corse, sur la violence politique, sur le roman au XXIe siècle. Enfin, tout un tas de sujets qui peuvent intéresser les lecteurs, les gens avides de culture, comme nos étudiants. Moi par exemple, j'ai rencontré une universitaire qui avait fait une conférence en anglais sur Jane Austen, par rapport au cinéma justement, puisqu'elle avait aussi fait des thèses sur le cinéma. Et ça m'a permis justement de me renseigner, d'apprendre des choses sur les formations que elle, elle proposait dans son université. Donc c'est aussi un moyen de s'ouvrir au monde. Des conférences qui suivent le programme de deuxième année pour préparer les concours. A défaut d'une réussite, sachez quand même que l'enseignement de lettres supérieures est si complet qu'il permet d'intégrer directement une deuxième, voire une troisième année à l'université.